Bonjour à tous, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo pour parler de certains sujets, notamment la puissance de la pensée, tout le travail qu'on a à faire par rapport au nettoyage intérieur pour pouvoir effectivement passer en 5D parce que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet et l'objectif c'est qu'un maximum de personnes passent en 5D et donc voilà, il y a tout un travail à faire et le fait aussi que je fasse des guidances et des consultations, ça me permet d'identifier certaines choses et ça me donne certaines idées, certains axes de travail que je voulais partager avec vous. Voilà, donc déjà merci et merci de suivre cette vidéo, j'espère que ces partages, peut-être vous inspireront quelque chose et vous permettront de faire vos propres compréhensions. Donc moi j'ai compris certaines choses, j'ai eu une discussion hier soir et ce matin avec quelqu'un qui est très très en avance au niveau de son processus d'ascension et il m'a fait comprendre beaucoup de choses, notamment au niveau de la puissance de la pensée. Donc ce qu'il m'a dit c'est que, et je l'ai conscientisé aussi, c'est que lorsqu'on va ascensionner en 5D et lorsque nous-mêmes on passe dans un stade 5D, donc on accompagne Gaïa, puisque Gaïa est également en 5D à présent donc lorsqu'on rejoint Gaïa en 5D nous-mêmes, et bien il se passe quelque chose au niveau du processus de la manifestation de ce qu'on crée nous-mêmes à travers nos pensées. Donc les créations que l'on peut parvenir à avoir avec nos pensées sont instantanées, elles sont très 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 rapides. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur nous au niveau en fait de ce que l'on pense. et tout ce qui n'est pas aligné avec les pensées d'amour et de lumière, ça nous revient instantanément pour qu'on comprenne. Alors bien entendu, tout ça c'est tout à fait normal, c'est fait pour qu'on comprenne, qu'on prenne conscience des choses et qu'on change justement ce qui ne va pas, ce qui doit être corrigé, amélioré et guéri. Donc ce qui est important, c'est de faire ce travail, parce que si on ne le fait pas, les situations vont nous revenir. Et elles vont nous revenir d'autant plus vite que l'on sera sanctionné, qu'on aura gravi les dimensions pour aller en 5D. Donc ça c'est très important et je rappelle qu'en 5D, le temps en fait est spirale. Donc il n'est pas linéaire, comme nous on a la perception en 3ème dimension, il spirale. Et c'est même en fait une pelote de laine qui spirale et qui est enroulée sur elle-même et qui revient sur elle-même. Donc ça part du centre, comme ça, ça enroule, ça s'écarte et ça repasse par le côté. C'est comme un vortex en fait, et ça re-rentre par le dessous. Donc ça ressemble vraiment à un vortex. Donc ça c'est quelque chose de très très important à conscientiser, parce que moi je faisais des bêtises un petit peu avec ma pensée. En fait, on m'a dit que je créais des bulles. Et donc c'est vrai en fait, comme nos pensées sont extrêmement puissantes, puisque la pensée c'est à la base de la création, et nous on exprime vraiment une partie de ce qu'on peut exprimer, mais ça nous vient de là-haut, ça nous vient de la source. Et donc les fréquences que l'on peut exprimer à travers notre pensée, ça crée des choses dans la matière, ça crée beaucoup de choses. Et donc moi en fait, ce qui m'a été dit, c'est que je restais trop longtemps bloqué sur mes pensées. Par exemple, quand je souhaitais quelque chose, je me disais, voilà, je veux ça. Puisque quand on s'adresse à l'univers, on fait nos demandes à l'univers, et l'univers nous sert. Donc il nous renvoie l'énergie dont on a besoin, pour que ça puisse, pour que notre demande puisse être répondue dans la matière. Donc il y a tout un processus qui permet cela, j'en ai parlé. Il y a des points de coordination qui sont des points d'énergie purs, vers lesquels se dirigent nos pensées, puisqu'elles y sont attirées. Et ensuite, notre pensée agit comme une matrice, en fait, au niveau de ces points d'énergie, qui sont reliés à des points d'énergie plus grosses, pour créer des choses dans la matière. Donc moi ce que je faisais, c'est que je faisais une demande, et je restais bloqué sur cette demande. Donc en fait, j'envoyais continuellement mon énergie dans ma pensée, et qu'est-ce que je faisais ? En fait, je créais des bulles. Donc avec mon énergie, ma pensée, plus le système qui nous permet de matérialiser dans la pensée, je créais des bulles, donc en fait, je gaspillais de l'énergie, ça ne sert à rien. Donc en fait, ce qui m'a été expliqué, c'est que quand on fait des demandes, en fait, on pense, on reste pas sur sa pensée, on pense, et après on oublie, on passe à autre chose, et on est servi, en fait, au moment où on en a le plus besoin, et notre demande, en fait, va être répondue de toute façon. Parce que notre pensée crée de toute façon quelque chose. Et donc, par rapport à cela, il y a des choses qui peuvent limiter la puissance de création de nos pensées, et c'est en fait nos croyances. Donc toutes nos croyances sont limitatives, et peuvent créer, en fait, des biais au niveau de notre pensée, fait que notre pensée va avoir un état vibratoire différent, donc nos pensées, elles sont électromagnétiques, et donc c'est des petites particules électromagnétiques, nos pensées, ça représente cela. Et donc ces petites particules électromagnétiques, elles vont, suivant nos croyances, elles vont avoir un état vibrationnel différent, et ce qui fait que ça va créer des biais dans ce qu'on va pouvoir créer à travers nos pensées. Donc il est très très important de travailler sur notre mental, sur nos pensées. L'autre jour, je regardais une vidéo, par exemple, d'un grand maître indien, et il disait, moi j'ai arrêté de penser. Donc dans le quotidien, je fais les choses, mais je ne pense pas, et je pense que pour les choses vraiment importantes. Et en fait, en cela, en fait, il accueille directement les fréquences de son être ascensionné, de son soi supérieur, directement sur le plan physique, et le filtre mental est tout à fait calme et apaisé. Et le filtre mental est calme et apaisé à ce point qu'il ne crée aucune distorsion entre le flux de pensée et d'énergie qui lui arrive des plans supérieurs, et ce qui peut manifester dans la matière, dans le plan dans lequel nous sommes encore actuellement, nous en tant qu'humanité. Donc il y a tout un travail à faire, en fait, sur l'ego, sur le mental, c'est ce qui m'a été dit aussi, dans le vu de passer un maximum en cinquième dimension, qu'un maximum de personnes puissent le faire. Et donc il y a toute une série d'outils, comme la méditation, la méditation du silence. Moi je conseille souvent cette méditation parce que c'est dans le silence qu'on peut trouver les compréhensions et accéder à cette énergie divine, à cette présence divine qui est dans le silence. Et c'est en écoutant le silence, en observant le silence, qu'on va accéder à cette fréquence supérieure qui va pouvoir nous amener à des états d'être beaucoup plus élevés dans la matière. Donc c'est qui va nous permettre aussi de créer tout un processus cérébral et un processus vibrationnel au niveau de nos cellules et au niveau de notre cerveau aussi en particulier, qui va nous permettre d'avoir des fréquences dans notre quotidien qui sont plus basses que la moyenne. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de pensée par heure, beaucoup moins de pensée à la minute, notre fréquence cérébrale va diminuer et on va être quasiment dans un état de conscience modifié, dans un état semi-méditatif on va dire, ou même on peut dire méditatif pour les personnes qui sont vraiment pratiquantes depuis longtemps. un état méditatif mais naturel dans notre quotidien, ce qui fait qu'on va pouvoir justement plus se relier à notre intuition parce qu'on va entendre la petite voix. La petite voix ne va pas être masquée par la grande voix de notre ego qui part dans tous les sens. Moi on m'a dit que parfois mes pensées pouvaient être brouillonne. Donc ça c'est parce que j'ai aussi encore moi-même du travail à faire sur ce point pour vraiment arriver à avoir une fréquence cérébrale et des pensées qui ne viennent pas en fait bloquer l'énergie et que je traduis après en pensée à travers mon corps physique des plans supérieurs, donc des parties de moi ascensionnées. Et c'est en cela qu'on ascensionne aussi nous-mêmes. Donc ça va nous permettre, donc bien sûr il y a la méditation du silence, il y a le yoga qui permet aussi l'ancrage, il y a des mantras. Quand on fait des mantras, moi j'ai remarqué que ce qui était intéressant c'est les mantras. Donc quand on fait des mantras, on est dans l'énergie du mantra, dans l'énergie de ce que porte ce mantra. Mais moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est à la fin du mantra, quand on arrête le mantra, d'un seul coup on écoute et là qu'est-ce qu'on entend ? On entend le silence. Et on entend un silence puissant. Et moi souvent, le ressenti que j'ai eu en expérimentant ces différentes techniques de méditation, c'était « Waouh ! Le silence, j'entends rien ! » Vraiment c'était le calme, la paix, vraiment des hautes vibrations qui se trouvent dans ce silence et auxquelles on peut se relier après dans notre quotidien. Parce qu'on ancre ça en nous quand on l'expérimente. Et ça c'est fantastique. Et donc effectivement, on arrive à un autre état d'être où on a moins de pensées parasites, on est plus calme et on peut accueillir ces fréquences de notre double, de notre soi ascensionné. Et en fait, tout est lié en cela. J'ai pris quelques notes, mais en fait on peut dire que quand on accueille des fréquences plus élevées de notre soi supérieur, nos fréquences cellulaires aussi vont augmenter. Donc tout notre être va augmenter en fréquence sur le plan terrestre. Donc on crée en cela un cercle vertueux. Donc le cercle vertueux, il commence à s'enclencher. Ce qui fait que, comme tout est lié, notre ADN va s'activer. Donc ça c'est ce qu'ont compris par exemple les moines tibétains, les êtres qui pratiquent beaucoup de méditation. Moi j'ai un collègue qui était là-bas, dans ces monastères, il m'a dit que ces êtres étaient télépathes, et qu'ils faisaient des choses extraordinaires. Et donc ça, ça a été reconnu par plein plein de témoins. Eux, ils ont compris tout ça. Et donc nous, c'est vrai qu'au niveau occidental, on a aussi nos compréhensions à faire par rapport à ça. Et donc l'augmentation de nos capacités va venir de l'augmentation de notre ADN, parce qu'on va engranger, on va engrainer, on va fixer dans nos cellules des fréquences supérieures de nous-mêmes, de notre âme, parce que, entre guillemets, notre âme va pouvoir descendre, va pouvoir descendre dans la matière, on va pouvoir vraiment incarner le corps physique. Et donc là, ça, après on va avoir le passage en cinquième dimension. Donc on va pouvoir accéder aux plans supérieurs, on va ressentir les énergies, on va ressentir les fréquences des gens, on va pouvoir travailler sur des plans plus élevés. Donc, et ça c'est super, c'est super intéressant. Donc là, on va vraiment évoluer, on va vraiment apprendre plein de choses. Et donc, après, il y a tout un travail aussi qui peut consister, qui doit consister à l'identification des blocages. Parce que parfois, il est vrai qu'on médite, qu'on a vraiment les bonnes intentions, les bonnes intentions, effectivement, de purification, de se purifier, d'avoir effectivement une nourriture plus saine, puisque tout est lié. Mais par contre, ça ne suffit pas. Donc c'est qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des interférences au niveau de nos chakras, de nos corps énergétiques, de la circulation du flux d'énergie. Et donc, ça peut être lié à différentes choses. Donc, le travail consiste à identifier ces blocages, à purifier son corps, son vaisseau physique. Donc ça va permettre d'augmenter la capacité, le quotient de lumière qui va pouvoir arriver au niveau de notre présence physique. Et donc, moi, on m'a dit qu'effectivement, il fallait augmenter la vibration, notamment de ce que l'on consomme sur le plan physique. Donc, aider aussi la partie physique de notre corps en consommant des aliments de meilleure qualité vibrationnelle, de l'eau de qualité. L'eau, on m'a dit, l'eau était très, très importante aussi. La qualité de l'eau que l'on boit est vraiment très, très importante puisqu'on est composé quand même à 80% d'eau. Donc, on voit bien que l'eau qui passe à travers nous, celle que l'on ingère, on peut, via différentes techniques, par exemple, on peut la vibrer nous-mêmes, on peut visualiser de la lumière dans l'eau, on peut demander à ce que la... on peut la bénir aussi. On peut demander à ce que l'eau soit bénite, on peut la bénir de façon à augmenter sa vibration. Et quand on en agère ça, après, l'équilibre au niveau de notre complexe mental, corps-esprit, il va être tout à fait différent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut aussi pratiquer le jeûne par période, à son rythme, bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de pratiquer un jour de jeûne. On me l'a conseillé, donc je vais le faire. Et c'est important parce que quand on reçoit ces nouvelles fréquences de nous-mêmes, les nouvelles fréquences de notre âme, qu'on arrive à les faire descendre dans la matière, c'est important des fois de prendre des jours où on ne consomme pas d'énergie de matière extérieure. Donc ça va permettre vraiment en fréquence de notre âme d'imprégner nos cellules. Et nos cellules, progressivement, elles vont devenir de plus en plus lumineuses. Et après, on va briller. On va briller de l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, après, va rejaillir à l'extérieur, dans notre aura. Donc notre aura aussi va devenir plus bruyant parce que quand le flux d'énergie circule parfaitement et que nos vortex énergétiques, nos chakras, sont parfaitement équilibrés, forcément, ça va rejaillir sur la beauté, la brillance, l'éclatante beauté de notre aura. Et donc, avec cela, avec notre aura, on va pouvoir, effectivement, passer des informations avec les personnes que l'on entoure parce que l'aura échange toujours de l'information. On va pouvoir faire plein de choses. On va s'attirer à soi des personnes d'une vibration différente. On va s'attirer des expériences différentes à travers la qualité de nos pensées. Donc, il y a toutes les lois cosmologiques qui jouent, après, les lois de l'univers, la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, tout est vraiment parfait et sert à nous apprendre à devenir maître de notre capacité co-créationnelle. Donc, on m'a parlé de ce jeûne et on m'a parlé de tout cela. Donc, on voit bien que tout est lié à tout niveau. J'avais également aussi un autre message à faire passer. J'ai constaté ces derniers temps qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dans une sorte d'état de mal-être ou dans un état, on va dire, qui n'acceptait pas l'incarnation, qui voulait quitter le plan terrestre. Alors que ce sont des personnes qui ont des âmes très, très évoluées et qui peuvent apporter beaucoup de lumière sur Terre. Donc, ce que je ressens et ce que j'ai envie de passer comme message à ces personnes, c'est que c'est nous qui avons choisi de venir sur Terre. C'est nous qui avons choisi cette expérience terrestre. Et tant qu'on est dans l'expérience terrestre, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, enfin, de mon point de vue, on n'a pas le droit de baisser les bras. Tant qu'on est incarné, on ne peut pas s'apesantir sur, oui, le monde va mal, je ne me sens pas à l'aise dans ce monde, etc. Non, si on est venu dans ce monde, c'est pour changer les choses. Et le changement, il commence par nous. Donc, si on voit que ce qui ne va pas dans le monde, c'est aussi que nous, on focalise sur ça. Donc, bien sûr, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Mais il faut aussi prendre conscience de ce que l'on crée nous et de notre propre état d'être. Et c'est en prenant conscience de notre propre état d'être et en ayant la volonté, le désir de travailler sur cet état d'être qu'on va créer après les choses que l'on veut voir dans la société. Donc ça, c'est très important. Et donc, moi, je dis aux personnes, effectivement, qui ne se sentent pas bien dans l'incarnation, vous avez du travail à faire, vous n'avez pas accepté l'incarnation, vous n'avez pas accepté le fait que c'est vous qui avez choisi de venir sur Terre pour changer ce qui ne va pas. Parce que ce que vous voyez à l'extérieur, ça ne correspond pas à ce qu'on est vraiment au plus profond de nous. Parce qu'on est des êtres de lumière, on est des êtres d'amour, on est des êtres de paix, d'harmonie, de joie. Tout ça, c'est les fréquences divines dont on est porteur. Et tout ça, j'ai envie, tout ça, on peut s'y relier. Et lorsqu'on s'y relie, on voit les choses tout à fait différemment. Et on peut même penser qu'en fait, on est en train de, quand on est dans ces états d'être vraiment élevés, qu'on est en train, qu'on est là pour créer le paradis sur Terre. Parce que le paradis, il est en nous. Et lorsqu'on arrive à trouver le paradis en nous, on peut essayer d'apporter des choses à l'extérieur pour concourir au fait que cela se crée à l'extérieur. Avec, bien sûr, la conscience collective et le fait que nous sommes liés à travers notre fréquence collective. Donc, chaque fois qu'on élève notre fréquence collective, on aide la vibration de la conscience humaine à s'élever aussi. Et ça facilite. Après, les autres aussi, à prendre le même chemin et à progresser eux-mêmes sur leur chemin de l'ascension en cinquième dimension. Donc, plus on libère la circulation d'énergie en fait, dans notre corps via nos pensées, en faisant le tri au niveau de nos croyances qui peuvent être limitantes. Chaque fois qu'on a des croyances, en fait, on crée des blocages tellement notre pensée est puissante. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à conscientiser. Si on se dit, si on a des pensées de basse fréquence, on se dit, ah, ben, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas les moyens de faire ceci, de faire ça, ben, on n'aura pas les moyens. Mais si on se dit, ben, non, je vais avoir, j'ai les moyens, l'univers, il me sert, j'ai les moyens, l'énergie va se matérialiser sur Terre pour que je puisse me réaliser. Et quand on enlève tous les blocages, l'énergie, elle coule et après, ça va se transmuter, ça va créer quelque chose dans la matière et vous aurez après les moyens de vous réaliser vous-même. Et tout ça, d'abord, ça passe par le fait d'enlever ces blocages, d'enlever ces fausses croyances, ces fausses croyances, pardon, limitantes et qui nous limitent dans nos développements. Donc tout ça, c'est aussi encore lié au travail de la purification de la pensée. Et donc, il y a toujours un travail à faire pour remédier à cela, pour guérir cela. Et suite à notre niveau d'énergie, donc, qui va augmenter, on va pouvoir se relier donc à ces parties de nous qui sont sur des plans plus élevés, et auxquels nous n'avions pas accès auparavant. Et à partir de ce moment-là, plus plus on va aller sur ce chemin, les choses, elles vont changer pour nous. Puisque toutes les lois cosmologiques vont se mettre en route et elles vont nous servir, elles vont servir à notre évolution. Et tout ça, ça sert à notre propre compréhension et notre propre cheminement. c'est vraiment un message que je voulais faire passer et tout ça, on ne peut pas y avoir accès si notre mental nous bloque. Donc, le mental, on doit vraiment le purifier pour qu'il devienne un réceptacle, un outil. Au niveau de notre personnalité, on doit vraiment l'adoucir. Il y a même un processus qui s'appelle la mort de l'ego. Donc, quand on dit la mort de l'ego, c'est la mort de la personnalité. Mais ce n'est pas une mort, c'est une renaissance. C'est une renaissance parce que ça nous permet de nous relier à qui nous sommes vraiment sur les plans supérieurs et de pouvoir nous relier à cela dans notre état d'être, dans notre quotidien et de rayonner cela à l'extérieur de notre intérieur. Par exemple, lorsque les flux d'énergie sont harmonisés, on commence à avoir le feu du cœur. Le feu du cœur, c'est quoi ? C'est les flux d'énergie cosmique et tellurique qui arrivent plus le flux central qui fait qu'on a le rayonnement au niveau du chakra du cœur. On a l'énergie, l'amour qui sort du cœur. On a le feu du cœur qui commence à arriver. Donc, il y a différents stades d'ouverture. Il y a différents stades d'éveil. Il y a différents stades de feu du cœur. Mais en tout cas, quand on harmonise tout ça, qu'il n'y a plus de blocage, ce feu du cœur, il peut commencer à s'expanser et à créer ce que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez ? Mais à créer à l'extérieur, à partir de l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment une chose fantastique. Et si ce travail est entrepris, en fait, le changement que l'on opère en nous, il va se refléter à l'extérieur après. Parce que l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. si on a des pensées qui sont de basse fréquence, si on se relie même de façon inconsciente, si on envoie du mal ou par exemple au gouvernement, etc., le système qui ne nous plaît pas, on va renforcer tout ça. Puisqu'on va nourrir ça de notre intérieur. Parce qu'on est des créateurs très très puissants. Alors que si on envoie de l'amour, si on se relie aux parties de nous-mêmes, de ce qu'on est vraiment, des êtres divins incarnés dans la matière, alors là, on va rayonner l'amour à l'extérieur. Et les choses vont changer à l'extérieur. Alors après, il y a toujours une latence, bien sûr. Il y a aussi le fait qu'on est dans le cadre d'une évolution collective. Mais en tout cas, ça va changer. Et plus on va changer, plus on sera nombreux à changer, à passer dans des dimensions supérieures, la cinquième dimension, plus les choses changeront rapidement. Parce que ce qui m'a été dit aussi, c'est que les choses sont en train d'accélérer. Donc là, les choses s'accélèrent. Et le travail que l'on fait pour nous-mêmes, il ressurgit après aussi au niveau de la conscience collective. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais passer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas me répéter. Donc j'espère que ça vous parlera et que ça pourra vous aider aussi au niveau de votre cheminement. Donc ce qui est important aussi, c'est vraiment de libérer, libérer la puissance que nous sommes. Donc c'est libérer les flux énergétiques qui nous permettent aussi d'accéder à ces fréquences plus élevées et de les incarner et de les ancrer dans la matière. Voilà, des ancrés dans la matière. Et en faisant cela, on participe à l'élévation terrestre. Et donc, on se rapproche aussi collectivement du grand saut de conscience de l'ascension qui se rapproche. Voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein plein d'amour et plein de lumière. Au revoir.